L'Egypte est dans leur cœur. C'est pourquoi le Seigneur voit beaucoup de personnes, il voit que leur salut n'est pas parfait. Et notre jour nous en avons parlé du vrai baptême. Tu vas savoir si tu es baptisé ou si tu as été trempé seulement dans l'eau. Alléluia. Qu'est-ce qui te tire vers le monde? Quoi? Quoi? Combien de personnes réfléchissent sur sa destinée et ils se tournent seulement pour ça? Pourquoi Dieu l'a dit? Combien de personnes sont tournées vers Canaan? Combien de personnes sont en train de se retourner pour regarder l'Egypte? Comment Lot et sa femme? Et l'ange leur a dit de ne pas se retourner. Ils sont en train d'aller vers leur destinée. Mais la femme de Lot a dit. Laisse-moi me retourner. Elle a été transformée en une statue de sel. Beaucoup étaient dans l'Eglise. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ah oui? Oui. C'est peut-être quelqu'un les a blessés ici. C'est peut-être quelqu'un les a fait du tort. Mais laisse-moi te dire. C'est peut-être quelqu'un les a fait du tort. Satan ne pourra pas avoir la victoire sur toi, sur rien du tout, sauf si tu avais envie de cette chose-là. C'est peut-être quelqu'un les a fait du tort. C'est peut-être quelqu'un les a fait du tort. Satan m'a trompé, m'a trompé. Que quelqu'un vienne, que je le trompe pour qu'il monte là-bas et qu'il se jette par terre. C'est peut-être quelqu'un? C'est peut-être quelqu'un qui vient là-bas et qu'il n'y a pas d'égypte, si nous restons ici, pourquoi Dieu ne nous donne pas quelque chose? C'est peut-être quelqu'un qui vient là-bas et 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 qui vient là-bas. Que Dieu les aie, qui vient là-bas et 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 qui vient là-bas. Comment le Seigneur va t'accorder alors que ce que tu as dans le mai, tu n'as pas laissé? si tu as besoin de ça tu vas faire je vais laisser ça après je vais prendre ça qui t'a sauvé est ce qu'il peut pas te donner un bon travail le travail que tu appelles grand pour dieu est-ce que c'est une âme qui a de la valeur ou le travail mais non nous ne voulons pas patienter supporter des choses nous ne voulons pas mener le combat alors que c'est ce qui est le chemin le plus court nous aimons aller en egypte aller en egypte te poussent à tourner tourner en rond je sais que ceux ci là ont le coeur de retourner en egypte s'il ne fait pas attention ils vont rapidement retourner voici la personne qui a été délivrée du monde les voici que dieu leur permettait de mourir dans le monde c'est ce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de sépulcre en egypte il n'y avait pas de tombeau dans le pays d'egypte pourquoi tu nous a emmené dans ce désert parce que moi je ne voyais pas j'avais tout le monde de médiater et je t'ai considéré comme c'est comme ça depuis que je suis devenu chrétien voici yassi yassin j'ai dû rester dans l'autre là vous voyez la personne qui a été délivrée de ce grand fardeau veut retourner encore tu vois les personnes qui sont d'accord et des coutumes ils veulent continuer à demeurer sous les coutumes jésus vous a sorti de vos coutumes vous voulez encore de l'église sortir et retourner en egypte et quand jésus a détruit la force de la loi sur votre vie quand vous êtes venu dans le christianisme vous voulez encore retourner à ces mêmes lois à tout miss la jamana la mona et n'y avait-il pensé de tombeau en egypte pour que tu nous amènes pour mourir dans le désert mouna mouyatou ian labo miss la jamana la a tu voulu nous faire sortir d'egypte mouyatou yan labo miss la jamana la pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'egypte pourquoi mouyatou pourquoi vous vous êtes attiré par missy la miss la de kalinka au saman miss la finie non choc au bec amour saman et les manières de s'habiller de l'egypte vous attire mais c'est à quoi tu vas te couper car hal satana baux saman horonial en gokaboyé la manière de parler de l'egypte attire encore les croyants même qu'ils soient délivrés ou fc gato miss il veut le rester en égypte et c'est qu'ils veulent retourner et rester là-bas c'est pourquoi quand tu parles de la santé ou tu parles à des manières de s'habiller il va bien tirer la bouche et parce que la personne aime encore l'egypte miss la de kadai c'est l'egypte qu'il n'a pas de tout leur bonheur beaucoup pensent que si dieu te dit de faire si de d'agir comme ça il pense que dieu n'aime pas du tout leur bonheur beaucoup pensent que si dieu leur dit de faire ainsi de s'abstenir de ça que dieu ne veut pas du tout leur bonheur beaucoup pensent que dieu leur demande d'arrêter ça dieu ne les aime pas du tout c'est à cause de ton bonheur que dieu te parle c'est à cause de ton repos que dieu te parle c'est à cause de son amour pour toi que dieu te parle peut-être de toi tu ne sais pas mais dieu connaît de quoi il t'a délivré toi tu peux ignorer mais dieu sait pourquoi jésus est venu il est mort le verset 12 et versé tanfla lorsque nous étions encore là bas en égypte et nous avons dit de nous laisser tranquille et que nous voulons être esclaves de l'égypte et nous avons dit de nous laisser les servir qui es-tu en train de servir aujourd'hui les égyptiens ou bien pour jéhovah le dieu vivant réponds moi njabi est-tu en train de servir le monde ou tu es en train de servir dieu ton oeuvre là est ce que ça fait avancer les choses de ce monde ou les choses de dieu tes oeuvres aident quelqu'un à venir à dieu ou ça les aide à refuser dieu est-ce que tes comportements donnent envie aux autres de venir à ton dieu ou ça les repousse de ton dieu est-ce que ton comportement donne soif à ta famille de venir à dieu ou ça les repousse vers l'égypte est-ce que tes comportements donnent envie de dieu aux gens ou ça les détourne de dieu ils travaillent pour qui ils veulent barack et mizrak ou yéwa est-ce que tu es en train de travailler pour l'égypte ou bien pour qui tu es en train de servir ceux-ci ont prononcé de la gauche laisse-nous servir l'égypte laisse-nous travailler pour l'égypte laisse-nous être leur esclave quelqu'un qui a ces choses là dans le coeur même s'il ne le prononce pas de sa bouche comment il peut passer du temps dans la prière ça c'est se tromper de soi même ils ont dit et servir l'égypte cela vaut mieux pour nous que d'aller mourir au désert allons-y au monde on va chercher à résoudre nos problèmes cela vaut mieux que de venir chaque jour à l'église et tous les les grandes paroles des pasteurs on va aller nous confier à autre chose et on va chercher là bas nous voulons bien cela parce que si nous restons ici nous allons mourir vous avez dit que vous êtes déjà âgés ce qui va vous arriver vous allez dire que vous allez mourir ici et c'est ces trois choses tu vas dire que tu as passé beaucoup de temps ici c'est pas de l'église que tu es resté dans ton état trop longtemps deuxièmement qu'est-ce que tu vas dire que tu es déjà âgé dans cet état là et troisièmement tu dis que tu vas mourir à tel que tu es donc allons-y en égypte nous voudrons cela de mieux que de mourir dans le désert parce que toi tu es dans le désert et toi tu penses que tu vas mourir là bas pour être sauvé de la mort tu vas où ? tu vas en égypte n'est-ce pas ? tu vas chez pharaon tu vas dans le monde est-ce que ça va bien finir ? il faut ressembler au monde est-ce que ça va finir bien ? le chrétien est une chose spécifique la bible dit que nous sommes un peuple spécial nous sommes un peuple saint il doit y avoir une différence entre nous et tout le monde le but des autres ne sont pas pareil nous sommes des peuples qui sont sortis de l'égide nous sommes tournés vers Canaan nous sommes tournés vers Canaan mon ami le désert n'est pas ton lieu de mort et le désert c'est là où tu es formé et dès que tu sors du désert tu rentres dans Canaan mais combien de personnes vont accepter de mener le combat du désert jusqu'à rentrer à Canaan combien de personnes vont accepter de mener le combat du désert jusqu'à rentrer à Canaan même le jour où tu arriveras à un lieu où il n'y a pas d'eau ou que l'eau est amen au lieu que tu dises je retourne en Egypte tu dis non seigneur je vais continuer je vais en avant tu es arrivé à un lieu là où l'eau n'est pas purifiée au lieu de prononcer et dire que tu vas mourir là-bas tu dis non seigneur moi je vais avancer continuer tu as entendu la nouvelle et que les ennemis sont devant toi ils sont plus grands que toi ils sont plus grands que toi combien de personnes vont être comme ça dans sa marche dans le désert mais un petit quelque chose seulement où je vais mourir je vais mourir ici nous n'allons pas être sauvés de ça on devrait rester en Egypte et retournons en Egypte la mécanère aller en Egypte ce n'est pas seulement prononcer des paroles mais toutes les pensées que tu nourris te poussent sur le chemin de l'Egypte ta manière de réfléchir, de penser va te pousser sur le chemin de l'Egypte ce que tu vas résoudre à l'intérieur de toi-même te pousse sur le chemin de l'Egypte et les actes que tu vas poser vont t'amener rapidement en Egypte beaucoup de personnes pensent que tu ne peux pas être un bon chrétien et après avoir un bon travail donc on va faire un mauvais travail comme ça et on va rester en Egypte n'est-ce pas ? beaucoup pensent que Dieu ne peut pas te lever si tu ne rentres pas dans des escroqueries comme les escroqueries c'est l'Egypte on va le faire n'est-ce pas ? est-ce que tu as demandé le coeur des autres personnes ? il y a beaucoup qui pensent que tu ne peux plus marier une femme mais il faut l'enceinter d'abord pour que les parents acceptent et comme les manières d'Egypte c'est on se connait d'abord avant le mariage alors ils vont se connaitre avant de se marier en Egypte là c'est quoi ? tu es à quelle dimension de ta marche en Egypte ? tu es à quelle dimension de ta marche en Egypte ? Israël ne s'est pas arrêté là ils vont dire autre chose qui va t'étonner chapitre 16 verset 3 qu'est-ce qu'ils disent là-bas ? que les enfants d'Israël leur disent deuxième fois si nous étions morts en Egypte et cela elle est mieux pour nous que la mort vaut mieux que la honte c'est une très mauvaise parole si tu es mort et t'encourage un courage vain tu vas aller en enfer mais si tu es confondu tu vas avoir la sagesse après si tu meurs tu peux être saoul et mourir la mort ne vaut pas mieux que la honte et mourir comme ça n'est pas bon David a dit qu'il soit confondu devant ces personnes-là ça lui a donné de la sagesse il n'y a rien d'autre derrière la mort et il n'y avait rien devant ces gens-là que la mort la raison en était laquelle et nous étions installés devant des marmites pleines de viande une jeune fille a dit un jour qu'elle voit beaucoup de belles jeunes hommes mais qui ne sont pas convertis qui ne sont pas chrétiens que ça c'est vraiment dommage elle n'y a rien en Egypte mais mais quand elle va penser elle regarde l'église elle ne voit pas son choix là-bas il ne voit pas son choix là-bas quelqu'un qui aime l'Egypte ne trouve jamais son choix dans l'église il ne voit pas son choix dans l'église quelqu'un qui vient d'Egypte ne trouve jamais son choix dans l'église il ne faut pas me regarder avec des yeux comme ça ils étaient installés devant des marmites pleines de viande et ils mangeaient du pain à sa tiété vous nous avez fait venir dans ce désert pour que et que tout ce monde meure de faim ici ils ont fait leur choix il ne faut pas faire de la paix il ne faut pas faire de la paix il ne faut pas faire de la paix pour que les gens aller remplir son ventre en Egypte ceux-ci préfèrent cela que de supporter la faim pour le Seigneur ils n'ont pas été comme les pierres ils n'ont pas été comme les gens et quand on les apparaît avec eux la Bible dit qu'ils étaient réjouis ils se sont réjouis ils ont dit ce film pour Jésus ça c'est une richesse pour eux c'est une richesse ceci et remplir son ventre du monde de la nourriture de la viande et puis et puis et puis et la nourriture que Dieu faisait des cendres du ciel la vraie nourriture ils ont rejeté cela ils sont allés chercher de la viande tu vas voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui et le plan que Dieu a préconisé pour eux cela ne les attire pas beaucoup mais ce que l'Egypte les montre c'est ce qu'ils aiment beaucoup Dieu nous annonce sa parole ici très souvent la parole qui enrichit la parole qui élève la parole qui guérit il y a tout dans cette parole mais très souvent que les chemins nous ont empruntés et les chemins que la parole de Dieu nous montre mais les chemins que le monde nous montre les chemins que l'Egypte nous montre c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de femmes soumises à leur mari parce que l'Egypte dit à la femme pour que ton mari t'obéisse pour que ton mari ait peur de toi il faut que tu élèves la voix sur lui c'est ce que l'Egypte t'apprend et qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent cela plus que la main la parole de Dieu qui dit que Dieu élève l'homme vous voyez vos vies vous voyez vos vies c'est que vous mangez chaque jour la manne ou la viande d'Egypte ce sont les petites causeries de la radio qui vous donne la viande d'Egypte c'est la télé qui vous donne la viande d'Egypte à manger les novelas les novelas des céréales qui vous donne la viande d'Egypte à manger si vous ne courez pas et retournez en Egypte où est-ce que vous allez aller ? vous avez refusé la manne pour vouler la viande d'Egypte alors que quand tu manges la manne tu ne vieillis pas tu es toujours en forme quand tu manges la manne et il y a la semence de Dieu en toi quand tu manges la manne tu prospères mais la manne il ne s'intéresse pas qu'est-ce qu'ils aiment ? la viande de l'Egypte la manne nous dit nous devrions marcher digne de Dieu la manne nous dit les actes que nous devrions poser entre nous mutuellement mais les gens ont refusé la manne ils ont dit non quand nous étions en Egypte il y avait de la viande de l'Egypte nous étions à côté de la manne nous mangeons de la viande nous mangeons de la viande donc on est des quartiers tu aimes la viande des animaux à la fin, ils sont à côté de la viande des animaux à la fin, ils vont nous voir, à la fin, à la fin et à la fin Dieu les a envoyés de la viande ils en ont tellement mangé jusqu'à ce que c'est sorti de la narine de certains Dieu les a frappés il y a beaucoup qui se sont morts Il y a beaucoup qui meurent étant en train de manger la viande La viande Parce qu'ils ont refusé la viande Ils aiment la viande de l'Egypte Et ils vont mourir en train de manger la viande de l'Egypte Dieu parle aux jeunes hommes et aux jeunes filles Ils ont de grandes destinées Quand tu vois leurs étoiles, comment ça brille Ils sont souris Et leurs canards C'est un bon canard C'est une belle destinée Dieu espère en eux Et qu'ils servent le maire dans beaucoup de lieux Mais comme ils ne sont pas tournés vers canard Ils ont refusé la viande Les ces jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont commencer à manger la viande La viande de l'Egypte Il y a beaucoup qui vont mourir dans les yeux d'orpaillage Ils sont trop fiqués Il y a beaucoup qui vont mourir dans le vol La viande de l'Egypte Ils sont trompés Il y a beaucoup qui vont se retrouver en prison A cause de la viande de l'Egypte Il y a beaucoup qui sont allés se trouver en train de courir Les jeunes filles Et ils vont enceindre les filles comme ça La viande de l'Egypte Tu as envie de la viande de l'Egypte Ça veut dire que tu aimes aussi l'Egypte Ne retourne pas en Egypte Il ne faut pas retourner Mange la manne Et reste dans le désert Dieu va te sortir de l'eau Dans le désert Tu n'es pas allé là-bas pour mourir là-bas C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas supporter le christianisme Les souffrances qui vont avec le christianisme Non C'est bien On va aller en Egypte Les bandides ont arrêté Ils ont dit Si tu insultes Jésus Nous allons te libérer Sinon on va te tuer Tu veux qu'on te libère Tu vas insulter Jésus Les pasteurs ont insulté Jésus Ils ont dit la même chose à sa femme La femme dit Si tu me tues Tu précipites mon départ Ils ont tué le pasteur Ils ont libéré la femme Ils ont dit que les pasteurs C'est des bandits Nous sommes en train de tuer les bandits Mais les vrais chrétiens On ne fait rien du tout N'est-ce pas ? Que Dieu te montre ton chemin Si c'est le chemin d'Egypte Tu vas vraiment siffler beaucoup Dis à la personne à côté de toi Tu n'es pas venu dans le désert Pour mourir là-bas Mais la difficulté du désert Ne doit pas te pousser à aller en Egypte De te faire retourner en Egypte Satan voulait que Jésus lui-même retourne en Egypte Matthieu chapitre 4 verset 8 au verset 10 Satan Tu l'as fait aux enfants d'Israël Et ils ne sont pas rentrés dans leur destinée Maintenant tu vas essayer avec notre Seigneur Est-ce que tu vas oser ? Est-ce que tu vas oser ? Le diable le transporta encore Sur une montagne qui est élevée Le montra tous les royaumes du monde Et leur gloire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas Mishra ? C'est l'Egypte Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Le verset 9 Il lui dit Si tu te prosternes devant moi Et m'adore C'est ce que je te dis Je vais te faire une proposition Pour aller et faire un travail Ce travail est un mauvais travail Et ça ne va pas avec le service de la Dieu Et tout cela Si tu vas rentrer dans ça C'est fait pour que tu deviennes esclave Voici Jésus Il doit rentrer dans son royaume Et il doit rentrer dans son royaume Et voici ce temps Et le montrer l'Egypte Si tu vas te prosterner Tu m'adores Je vais te donner tout cela Jésus Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Le verset 10 Jésus lui dit Retire-toi Satan Car Il est écrit Tu adoreras Le Seigneur ton Dieu Tu le serviras 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 Les enfants d'Israël ont dit qu'ils veulent aller travailler pour l'Egypte Jésus dit qu'il va servir son père seul Les chrétiens disent qu'ils vont servir l'Egypte Qu'ils vont retourner et travailler servir le pharaon Que parce que le pharaon a la viande Et il prépare la viande Il mange Tu vois ça ? Là où on mange de la viande Tout le monde aime ça Mais si c'est pharaon le propriétaire de la viande Que rien ne te pousse à l'Egypte Voici la victoire de Jésus Il a dit Et sera ton Seigneur Dieu seul Il ne faut pas le faire pour un Égyptien Écoute-moi Si l'Egyptien te propose Il va dire qu'il va diminuer ton salaire parce que tu n'as pas couché avec lui Tu lui dis prends ton travail Moi je suis trop important pour ça Ne permet pas à l'argent de te rater ton canard L'amour de l'argent Et ne permet pas que la rénommée te fasse perdre ton canard Écoutez Jean-Baptiste Un homme très puissant Et personne n'avait l'onction de Jean travailler À part la prédication et les prophéties Voici L'onction qui était sur Jean L'onction lui permettait d'invoquer le feu du ciel C'est là que le feu va descendre Jean avait cette onction Tout ce que le prophète Elie était capable d'accomplir Jean pouvait le faire L'esprit qui était sur Elie c'est le même esprit qui reposait sur Jean-Baptiste Mais quand Jean Il peut mettre son onction en œuvre Ecoutez L'onction peut pousser quelqu'un en Egypte L'Egypte peut bafouer l'onction de l'homme Écoute-moi Et les personnes qui sont allées prendre Jean pour le décapité Ils pouvaient appeler le feu pour les tuer Comme les gens qui sont allés chercher Elie Il appelait le feu du ciel et les a tués Jean a dit Nous sommes dans le temps de Jésus Il n'y a pas d'appeler le feu Maintenant c'est le moment de servir Jésus Ce n'est pas le moment que moi je me lève Mais quelqu'un doit venir à l'école Jean 3.30 il a dit cela Il s'est l'éliminé dans les mains des gens Il pouvait faire beaucoup de choses mais il n'a pas fait Parce qu'il sait que son œuvre est finie Il n'y a pas le temps de se montrer Tout simplement Il s'est l'éliminé des hommes Ils sont allés le tuer Ils l'ont décapité Jésus a dit aux gens Vous pensez qui était Jean ? Vous pensez qu'il n'y avait pas de puissance ? Vous pensez que c'était un homme comme ça ? Moi je vous dis Tout le monde d'une femme n'est pas plus grand que Jean Il avait la même onction qu'Elie Elle n'était pas grand plus que Jean Quelqu'un peut avoir la même onction qu'une autre personne Mais tu peux être plus grand que celui-là Dépendant de comment tu vas travailler avec ton onction Quand tu sers Dieu Dieu peut te donner de l'argent Dieu peut te donner de l'or Il peut te donner de l'or Il peut te donner un mari Il a la puissance de te donner un enfant Tu n'as pas besoin de retourner à l'Egypte pour faire ces choses-là Dieu a la capacité de donner la rénové Que quelqu'un me lise Agis chapitre 3 En français Qu'est-ce que Dieu dit ? Le Dieu de Jésus-Christ il dit quoi ? Il dit quoi ? C'est à moi qu'appartienne tout l'argent et tout l'or Voilà ce que je déclare le Seigneur Que tout l'Assemblée lise ces versets Qu'est-ce que Jésus dit ici ? Qu'est-ce qu'a traduit français la directe ? Qu'est-ce qu'il écrit ? C'est à moi qu'appartienne tout l'argent et tout l'or Au fond de moi, c'est ça ? Si tu as mal compris Tu as mal compris Attends, les gens ils veulent aller à mes sire Je comprends maintenant Le pharaon que tu vas servir l'argent et l'or ne lui appartient pas Voici Dieu dit Tout l'argent et tout l'or M'appartient Ce n'est pas pour les démons Ce n'est pas pour les forces Ça appartient à Dieu Tout l'argent Tout l'or Tout l'argent et tout l'argent Il a dit de sa bouche que tout l'or et tout l'argent lui appartient C'est ce que je dis à vous C'est ce que je dis à vous C'est ce que je dis à vous Comment tu peux comprendre cela et après retourner à l'Egypte Comment tu peux connaître ce Dieu Réfusé de le servir et retourner à l'Egypte Comment tu peux connaître ce Dieu Et tu vas convoiter l'argent qui est sans là Alors que tout l'or et tout l'argent appartient à celui-là Tout l'or M'appartient M'appartient moi le Seigneur Si tu veux ajouter un million sur ton compte bancaire Il le fait, la banque ne se rend même pas compte Moi j'ai entendu des témoignages J'ai entendu des témoignages Et la main de personne ne les a donné de l'argent Et Dieu lui-même a pris de s'en mettre l'argent Il l'a posé sur leur lit Et tout ce dont ils avaient besoin il les a accordés Il a fait très clairement Quelqu'un à qui est arrivé la personne me l'a dit personnellement Que la main de Dieu a pris l'argent et lui a donné Qu'est-ce que Dieu a dit ? J'ai dit Voici ton Canaan. Voici ton Canaan. Voici aussi l'Egypte. As-tu jamais prié et demandé Dieu qu'est-ce que ton coeur aime ? Canaan ou l'Egypte ? Maintenant ou les temps passés ? C'est ça. Tu as dit maintenant la vérité. Vraiment tu vas aller à Canaan ? Si Canaan n'a rien, est-ce que tu vas aller ? Quelle question même je suis ? Qui va dire publiquement qu'il va aller en Egypte ? Si Canaan n'a rien, est-ce que tu vas aller ? Il n'a même pas de moto. Il n'est pas allé à l'école. Tu vas aller ? On ne mange pas de viande là-bas. Il n'y a pas de viande comme ça par là-bas. C'est lui-même. Tu vois ça montre... Est-ce que tu vois ? Si tu retournes là-bas, tu vas bien manger de la viande tu vas avoir une rénommée si tu deviens la femme d'un égyptien tu auras une grande rénommée que Pharaon va te donner n'est-ce pas viens prendre sa main et va Alléluia Quoi que ce soit le commencement de Canaan la fin est toujours très bien merveilleuse quand quelqu'un est dans son canal je lève la main et je te déclare tout l'argent dont tu as besoin va te trouver là-bas tout bonheur dont tu as besoin te trouvera là-bas tout répons dont tu as besoin te trouvera là-bas le répons je connais des croyants qui sont allés se livrer à des non-croyants qui les ont grossés ils n'avaient pas vu leur classe dans l'église mais comme ils ont leur classe dehors ils sont allés se livrer à ceux-ci et ils les ont enceintés jusqu'à présent ils ne sont pas encore mariés et ils ne viennent plus à l'église ils ne viennent plus à l'église ils se plaisent dans ça et puis ils se plaisent très bien dans cette vie ils aiment beaucoup cette vie parce qu'on mange de la viande vous qui êtes des chantres il ne faut pas imiter les chantres de l'égypte en rien il ne faut pas imiter les chantres de l'égypte en rien du tout en rien du tout ils ont fait ça pour être élevés il ne faut pas prendre le même chemin ils ont fait ça pour avoir de l'argent il ne faut pas suivre ce chemin tourne-toi vers Canaan Dieu a une élévation très spécifique Dieu a de l'argent gardé pour les siens Dieu a une rénommée réservée pour les siens les siens il y a beaucoup qui disent que les chrétiens ne donnent rien aux gens ceux qui donnent on va aller là-bas que les chrétiens ne donnent rien à quelqu'un mais Dieu te donne les chrétiens ne donnent rien à quelqu'un mais Dieu donne quelque chose à l'homme si à cause de l'avarice des chrétiens que tu es allé commencer à chanter les autres à l'égypte pour avoir l'argent tu vas vomir le Dieu que nous nous connaissons ce Dieu t'accorde des bienfaits quand tu dors il t'accorde ses bienfaits quand tu dors il te guérit sans même que tu te rendes compte et tu vas voir brusquement ce que tu ne pouvais pas faire nous allons prier et nous allons nous arrêter là aujourd'hui voici voici ce qui arrive à la fin la personne qui court en égypte c'est ce qui lui arrive à la fin que manger les bêtes il voulait se rassasir avec ça mais personne ne lui en donnait le fils plus jeune il a couru il allait gaspiller la richesse de son père il allait se faire plaisir quoi que tu te plais en égypte il y a toujours une limite quoi que tu sois satisfait dans cet égypte là il y a une limite ça va finir comme ça Satan n'aime personne par niveau et toi qui es en égypte tu le sers tu penses qu'il va te laisser en paix ma prière pour vous est que même vos patrons qui sont des égyptiens que le seigneur vous place au dessus d'eux et que vous ne soyez pas dominé par eux que tu sois en haut en domination que tu ne sois plus dans la sanctité voici comment le géant a fini quand tu vas en égypte c'est comme ça que tu finis et tout son bien a été dilapéré tout son argent a été dilapéré il a eu faim il a nous dit que manger les porcs il voulait manger la même chose mais il n'a rien eu quiconque a retourné dans le monde il faut prendre des nouvelles d'eux ils sont tous affamés et quand ils vont te dire que ça va mais ils sont affamés si tu retournes là-bas toi aussi tu seras un affamé il y a une seule chose que tu dois faire sinon après la fin tu vas mourir si l'homme là était resté affamé il allait mourir il allait mourir j'ai conseillé beaucoup de personnes n'entreprends pas ce projet ne va pas là-bas mais tous ces conseils que tu donnes à ces personnes là ils te considèrent comme leur ennemi il ne faut pas suivre cet homme et laisse le fais comme ci fais comme ça ah le passeur c'est mon ennemi aujourd'hui la moitié d'eux c'était tous des choses préparées par l'Egypte c'est les convoitises des yeux qui poussent l'homme à aller là-bas quelle est la solution que ce temps va trouver et versetan moulum vlala qu'est-ce qui est écrit là-bas il s'est mis à réfléchir à lui-même l'Etat est venu que tu réfléchis sur toi-même et laisser quelque chose l'Etat est venu que tu réfléchis sur toi-même pour sortir de la servitude pour sortir de la communion avec les égyptiens et de sortir des louanges de l'Egypte et de sortir des prêches de l'Egypte les prêches de l'Egypte ça c'est des prêches pour avoir de l'argent les prêches pour l'Egypte ça n'aide personne à croire en Dieu ça aide les gens à croire en toi et quoi qu'il en soit c'est ton ventre qui serait rempli et les prophéties de l'Egypte ça n'aide personne à rentrer dans ta destinée non 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 les prophéties de l'Egypte ça ne ne t'aide pas à croire même en Dieu mais croire à l'homme de Dieu et que tu crois au Dieu de l'homme que de croire à l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu ne vaut rien mais le Dieu de l'homme est le vrai Dieu mais ceux qui vont en Egypte ce sont des personnes qui croient à l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu est mort dans le désert Moïse un jour tous les hommes de Dieu meurent mais le Dieu de l'homme ne meurt pas jamais aucune manière de mourir aucune manière de finir et l'homme de Dieu quand il prie pour toi que tu aies de l'argent tu vas donner sa part si tu ne lui donnes rien le deuxième message il va prêcher sur toi mais le Dieu de l'homme même si tu n'es pas reconnaissant vers lui il ne t'en rappelle même pas mais le Dieu de l'homme n'a pas besoin d'argent n'a pas besoin d'hommes mais l'homme de Dieu qui parait on ne s'pare les datas mais le grand n'a pas besoin de temps et pour lui et toujours le bon moment et la vie nous l'homme feut avec la vie c'est qu'il faut enterait C'était le problème des enfants d'Israël Ils n'ont pas connu le Dieu de l'homme Mais c'est l'homme de Dieu qu'ils ont connu Ils n'ont pas connu Jehova C'est Moïse qu'ils ont connu Que l'homme a réfléchi sur lui-même Il a dit Et il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison de mon père Ils le mangent autant qu'ils veulent Et moi je vais mourir de faim ici Il a réfléchi en lui-même Dis à la personne à côté de toi Réfléchis en toi-même aujourd'hui Je lève la main Devant le Seigneur Quiconque sort de l'Egypte Et vient vers le Seigneur Le Seigneur ne te lèche pas sans emploi Sans mari Sans enfant Sans mariage Qu'est-ce qui t'inquiète ? Pourquoi tu te fais des soucis ? Il faut le faire seulement Et regarde ce que Dieu va faire C'est pourquoi beaucoup ont eu des promotions Parce qu'ils ont fait délibérément L'homme m'a dit Là où je suis C'est pas bon Il a réfléchi sur lui-même Là où je suis maintenant C'est l'Egypte C'est pas bon Je dois aller où ? Chez mon père Sors de l'Egypte Sors de l'Egypte T'es vache de ton père Et que tu écoutes la parole de ton père Et que tu vives selon la parole de ton père Qui est la Bible Quand l'homme a agi ainsi Il est sorti de l'Egypte Qu'il va aller dans la maison de son père Quand il était loin, le père l'a vu venir, il a dit c'est mon fils qui était perdu, qui était mort. Il a dit au salaire, courrez rapidement, amenez de beaux vêtements, habillez-le, amenez de belles chaussures et portez-lui à ce pays, le chrétien. Je ne paiera de beaux vêtements à te donner, je ne paiera de belles chaussures à te donner. Il a dit, prenez le veau-grin, mon fils qui est, il était perdu, il était mort, mais maintenant il était retrouvé. Ce jour-là, il y a eu une grande réjouissance dans la maison du père. Le père est en train de t'attendre quand tu viennes, il a de l'argent, il a de la renommée, il a de l'or, mais le père veut que tu viennes. Si le fils était resté en Égypte, il était en train de jeûner et prier là-bas, est-ce que le père allait entendre les prières de son fils? Les oreilles de Dieu sont fermées aux prières de beaucoup d'entre vous parce que vous êtes en Égypte. Dieu ne considère pas le genre de beaucoup d'entre vous parce que vous êtes en Égypte. Quand tu es en Égypte, Dieu n'entend pas ta voix. Mais la personne qui a été sauvée de l'Égypte. La Bible dit que Dieu a entendu les gémissements d'Israël, il les a sortis de l'Égypte. Mais toi étant sorti de l'Égypte et tu y retournes encore, ça c'est fini. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de prière pour ça. Tu vas retourner, tu vas sortir de l'Égypte, tu reviens au Père. Tu vas vers ton Père. Le Père l'a bien habillé. Ils ont préparé un grand fesseur. Ils ont mangé. Ils se sont réjouis. Le Père et le Fils se sont retrouvés. Dieu ne t'a pas dévisé. Dieu est prêt, il t'attend. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont en conflit avec Dieu et Dieu a compassion de nous tous. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont en conflit avec Dieu et Dieu a compassion de nous tous. Si tu rencontres un chrétien rétrogradé, il faut lui dire de venir que Dieu a compassion de lui et qu'il doit venir à Dieu. Il y a beaucoup qui pensent que s'ils ne reviennent pas dans l'Église, qu'ils soient méchants dans le monde, qu'ils sont en train de le faire à Dieu. Mais Dieu a plutôt compassion de toi. Si tu as abandonné l'Église, tu l'as fait à toi. Si tu refuses de marcher avec la parole de Dieu, c'est à toi que tu le fais. Si tu retournes à l'Église, c'est à toi que tu fais le mal. Avant que le temps ne passe, reviens à Dieu. Sors du monde et viens. Laisse ton méchant chemin et reviens. Et donne ce message à tous les chrétiens qui sont rétrogrades. Toi qui es rétrogradé, tu es avec le monde, tu es en train d'écouter. Le Seigneur est en train de te parler. Viens. Viens. Réfléchis sur toi-même, prends le chemin et reviens. Réfléchis et prends le chemin et viens. Dis à tous les chrétiens qu'ils réfléchissent en eux-mêmes, qu'ils viennent à Dieu. Qu'ils arrêtent de chanter en Égypte. Un pasteur qui est en Égypte, dit-lui de quitter l'Égypte et de revenir. Si tu vois, un prophète d'Égypte, dis-lui de sortir, de prophétiser d'Égypte, qu'il vienne, le Seigneur l'attend. Tout ce que tu peux trouver étant là-bas, viens, Dieu peut te l'accorder. Il peut. Il peut. Tout ce que l'homme peut avoir dans l'escroquerie, agissant dans la vérité, tu peux avoir le double. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tout ce que l'homme peut avoir dans l'escroquerie, si tu espères sur les tromperies pour avoir de l'argent, dis-lui de la vérité, comme Jésus est vérité, Jésus peut t'accorder le double de ce que tu peux gagner. Voici le dernier conseil du Seigneur. Exode 14, 15, 16. Exode chapitre 14, verset 16. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi crie-tu? Pourquoi c'est écrit? Il dit aux ordres de nos Israélites qu'ils se lèvent et qu'ils se mettent en route. Voici l'avertissement du Seigneur pour aujourd'hui, après le message d'aujourd'hui. Non, le verset 15. Et verset 10, 2, 0. Lève-toi et mets-toi en route. Lève-toi et mets-toi en route. Dis à la personne à côté de toi, mets-toi en route. Ne retourne pas, mais avance. Tourne-toi, dirige-toi vers Canaan. Mais ne retourne pas en Égypte. Le verset 16. Il dit, quand à toi, lève ton bâton. Voici le deuxième conseil. Lève ton bâton. Non seulement avance, mais lève ton bâton. Ça, c'est le bâton. Le croyant avance. Lève ton bâton là. C'est tout. Avance. Et que tu aies ton bâton levé. Là où tu arrives dans le désert. Là où il n'y a pas d'eau. Lève ton bâton levé. Et l'eau va être. Quand tu arrives à un lieu, là où il n'y a rien à manger, tu as faim. Et que tu aies ton bâton levé. Espère en ses promesses. Espère en sa parole. Et fonde-toi sur tes paroles. Prie avec cette parole. Tu auras à manger. Mais ne permets pas que la faim te repousse en arrière. Ne permets pas au désespoir de te faire retourner. Mais avance. Avec ton bâton levé. Ça, c'est le chemin de Canaan. Tu vas aller en Canaan. Et ce que tu vas voir te surprendre, tu es rentré à Canaan. Au fin de l'année. Ce que le Seigneur te dit à toi aujourd'hui, va, avance. Lève ton bâton. Ça, c'est la parole de Dieu. Répète, dis-le à la personne à côté de toi. Avance. Avec le bâton levé. Avance. Et que tu lèves ton bâton. Le bâton que nous avons, qui est la parole de Dieu, il va diviser la mer en deux. Tout les problèmes qu'Israël a confrontés dans le désert. Quand Moïse vient, il fait son bâton comme ça. Qu'est-ce qui arrive au problème? Même le roc, le rocher, il a frappé le rocher. Avec le bâton, l'eau en est sortie. Le bâton que nous avons, il n'y a aucun rocher qui ne serait capable de frapper. Ce n'est pas le rocher de la maladie qui peut l'empêcher. La foi qui est fondée sur cette parole, le rocher de la maladie ne peut pas l'arrêter. Le rocher de la stérilité ne peut pas l'arrêter. Mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Parce qu'il a dit que son parole était un marteau. Il a dit que sa parole est le feu aussi. Et sa parole est comme une pointe aussi. Et la parole de Dieu a différentes phases. Et il est incapable de tout. Quand il a dit qu'il a un épée à double tranchant, un épée à double tranchant, un épée à double tranchant, a sensible à la bêtise. Alléluia. Va de l'avant avec la Bible. Avec la parole. Quand le problème se présente, tiens-toi avec ta Bible. Et que tu fondes ta foi sur cette parole. Tu vas voir que le Seigneur va te frayer un chemin. Tu vas rentrer dans autre. Avec la parole, tu vas passer. Tu vas rentrer dans autre. Avec la parole, tu vas passer. Et tu vas traverser. Toi, tu es en train d'avancer. Tu ne retournes pas. Et ce que tu vas te surprendre, le Seigneur va prendre votre main. Il va dire, il va dire, tu es arrivé. Tu es situé dans un pays, beaucoup de la miel et de la miel. Alléluia. 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 Ta vie a eu une raison d'être vécue. Ta vie a eu une raison d'être vécue. Les personnes qui sont là, les personnes qui sont là, leur cœur est attiré vers le monde. De temps en temps. Et ils sont en train de combattre ça encore. Et le monde est rentré d'un côté. L'autre côté cherche Dieu. Que ces personnes se lèvent. Ou bien tu as tous tes deux côtés qui sont rentrés dans le monde. Mais il est chrétien. Ou bien tu portes un nom chrétien. Lève-toi. On va prier ensemble. Non, non, non. Vous n'avez pas compris. Amma, vous n'avez pas compris. J'ai dit le monde. Amma, il n'y a pas attiré. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à dire. Très souvent, tu es attiré. Tu es tiré vers le monde comme quelqu'un qui veut retourner à l'Egypte. Il y a quelqu'un. Je ne dis pas que la personne aura. C'est un exemple. Dans le monde, la personne fumait. En Egypte. Quand il est venu à l'église, on a dit qu'on ne doit pas fumer la cigarette. Mais l'envie le tire en train d'aller fumer très souvent ou bien il ya quelqu'un et elle n'était pas capable de dire à un homme non dans le monde à tous billets quand elle est convaincue jusqu'à présent à lissa des roubés à assama et ses désirs très souvent quand il tombe bébé ou lit tu te tombes tu te lèves ça complètement et je n'ai pas mort totalement pour le monde à bt la d'accord à faire et concernant les choses nous a beaucoup d'autres choses à katia c'est beaucoup au monde et coudou je parle de l'eau comme le goût que c'est peut-être qu'on va prier ensemble aujourd'hui on va prier ensemble et mena délicat n'y auront fait ni oublié camers traverser il faut que tu traverses cette amour ces personnes là je vous dis m'a fallu les deux boucanines amaya il ya un esprit de qui les suis dans leur vie missy ranine ou non les esprits de l'egypte ou l'outil sa fille au capot temps qu'on m'a encore j'ai plein jet ne meurt jamais et ne les abandonne jamais tant qu'ils ne vont pas traverser la mer rouge c'est un combat continuel à béquet qu'elle aide mabé watibé jusqu'à ce que tu meurs sur la croix et que tu sois écloué sur la croix sinon ils vont pas te laisser oui rien ne les abandonne l'esprit du monde est en lui même des esprits des ancêtres il ya beaucoup de ces esprits de l'année des esprits coutumières et dans ce et fait partie des personnes de ce groupe là on va prier avec violence amène à délicat n'est pas lié aujourd'hui mais même les quatre lignes mais ce qui va faire que ta prière va réussir c'est que tu prennes la décision tu résout dans ton coeur je n'étais ce qui me sera tourné je ne retournerai plus en egypte mais j'ai maintenant je suis canandron et moi mais je vais me dire de tourner vers canon seulement oui d'accord ça c'est ta décennie et puis au latin qui fait un capo et de ce qu'on a et que cette résolution vienne de ton coeur l'okera quand tu agiras ainsi tu vas traverser tout de suite la mer rouge tu vas plus les voir et n'a plus jamais à partir d'aujourd'hui c'est j'égyptien mais il faut que tu traverses la tour à moi j'ai confé si tu restes derrière la mer est bien tu vas très bien voir les égyptiens tu vas prier maintenant il va délicat c'est ça france qu'elle est qu'elle est qu'elle a été menée non fait tout guerrier de pharaon qui me persécute qui me poursuit ni j'ai ni fonds féminin en fait et tout esprit de ce monde qui me suit chris a king et jiri par cala par la croix de jésus christ le béné hier fournit capo ou nunca sonial je me délie de l'esclavage de ses esprits à tour à l'année nama corp et poursuivre le dieu vivant et que je rentre dans mon canal au nom de jésus christ quand tu vas dire quelques esprits que ce soit ce que ton coeur convoite très souvent que tu as envie qui te tire dans le monde appelle à ses esprits par leur nom et sa king et jiri par cala par la croix de jésus je me délie je me libère de ses esprits pour rentrer dans mon canal au nom de jésus a pris avec violence adam nika j'ai dit avec violence j'ai dit avec la nique bena tour et la wa la ta choui euro de nique men a la wa choui le dit nique men a la tour de war nommer a document a la tour de war Prie, 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 prie par la croix du Seigneur Jésus Par la croix du Seigneur Jésus Qu'est ce qui t'attire encore vers le monde Je ne sais pas que tu as toujours peur ça les gars tu m'as mal à caissa marata gero quelle envie qu'elle convoitise et te tire vers le monde il y a qui violente il y a des mauvaises pensées de ce monde ça vient ça vient ça vient toujours en toi tu n'arrives pas à l'abandonner du tout c'est l'Egypte l'esprit du monde te suit ces choses que tu es en train de penser ce sont des esprits aussi ce sont ces esprits qui te parlent laisse moi te dire ta vie peut être vécue de telle manière que tu ne verras plus ces esprits il faut que tu traverses la mer rouge tu dois résoudre prendre la décision de mourir pour le monde et quand tu agiras ainsi ces esprits là aussi vont mourir prie, 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 prie prie, 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 prie vos charles ce sont des... Parce que leur mariage a été célébré quand ils avaient ces esprits de seconde Ils veulent amener les pratiques de ce monde dans leur famille C'est pourquoi leur famille n'est pas en train de réussir Priez, priez, priez Priez, priez, priez Priez, priez, priez N'oublie pas la croix Il ne faut pas oublier la croix de Jésus Et la croix de Jésus c'est le plan pour délivrer l'homme C'est la croix de Jésus qui est le plan pour délivrer l'homme C'est la croix de Jésus qui est le plan pour faire sortir l'homme de l'Égypte Le sang a été versé, c'est pourquoi Israël est sorti de l'Égypte Au temps de Moïse, il y a le sang d'un agneau qui a été versé Et ils ont quitté l'Égypte Dans notre temps, c'est le sang de Dieu lui-même qui a été versé Qui était l'image et la figure de l'agneau pour nous délivrer Sois délivré Sois séparé de l'Égypte Sépare-toi ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Sois séparé ! Sois séparé ! Sois séparé ! De ses esprits ! Tu quittes l'Egypte maintenant ! Tu quais l'Egypte maintenant ! Tu quais l'Egypte ! Sépare-toi de l'Egypte Tu vas sortir d'Egypte Est-ce que tu vas sortir d'Egypte ? Donne-moi ta main droite Au nom de Jésus-Christ Sors de l'Egypte L'Esprit de l'Egypte, sort Voilà Boum ! Mishra ni Mishra ni L'Esprit de l'Egypte Mishra ni Mishra ni Mishra ni Mishra L'Egypte Mishra ni Tu vas sortir d'Egypte � talk Sors d'Egypte 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 A bu lho Jadi Sors Sors d'Egypte 10 aujourd'hui 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 c'est par toi des guerriers de pharaon que tu sois séparé des combattants de pharaon 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 Egypt Egypt Égypte.. Miserat ni.. Miserat ni.. L'Espiritisme, L'Espiritisme, L'Espiritisme Da.. 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 Da Tu n'as pas le choix Tu pars maintenant Il va être assisant l'Egypte tu es devenu la sorcellerie tu ne veux pas arrêter ces pratiques de sorcellerie ce sont ces esprits de sorcellerie qui te suivent étant converti dans l'Eglise quand j'ai venu maintenant à l'Eglise je parle à ces esprits de sorcellerie je parle à ces esprits de sorcellerie je parle à ces esprits ça va tu rêves tu te ventre et le mange de la viande aujourd'hui 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 je parle l'esprit de fornication tu n'arrives pas à te délivrer de ce pays tu n'arrives pas à te délivrer de la médecine tu n'arrives pas à te délivrer de ce pays sors que tu ne reviennes plus que tu ne reviennes plus tu n'arrives pas à te délivrer de ce pays tu n'arrives pas à te délivrer de ce pays tu ne reviennes plus tu n'arrives pas à te délivrer de ce pays Le Fils de Vivant, c'est Jésus-Psière. Il ne les verra plus jamais. Je ne les verra plus jamais. Je ne les verra plus jamais. Les Égyptiens étaient des boissons forts. La fumée, la cigarette et prendre de la drogue. Quelle que soit la mauvaise habitude, la question, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Vivant, tu n'arrives pas à te libérer de cela. Ces Égyptiens viennent contre toi. Et ces Égyptiens viennent dans ton cœur. Et te font souffrir. Aujourd'hui, ça... Je te délivre aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Les Égyptiens sont des drognes, des drogues, des clans, des drogues, des drogues. Les égyptiens sont des drogues. Les égyptiens sont des drogues. La richesse de l'humain. Les égyptiens sont des drogues, des drogues, des drogues, des drogues, des drogues, des drogues. Au nom de Jésus-Christ, 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 décide aujourd'hui. Il faut prendre la résolution aujourd'hui. Pour mourir pour le monde. Et tu vas vivre pour le Seigneur. Tu vas mourir sur la croix. Tu ne verras plus jamais ces Égyptiens. Il faut décider de prendre la résolution. Ferme l'attenteur pour traverser la mer rouge. Si tu traverses la mer rouge. Quiconque appartient à un Pharaon qui veut rentrer derrière toi, le Seigneur va fermer la mer rouge. Sur Pharaon et son essai guerrier. Ils ne pourront plus te suivre. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu-Grois. Reçois ta délivrance maintenant. Bon, Mishra. Sors de l'Égypte. Que rien d'Égypte ne reste avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que tous ceux qui sont malades maintenant. Tous ceux qui sont malades. Nous ne pourrons pas ce que le Seigneur dit. Si nous l'obéissons. La maladie que tu connais en Égypte, tu ne la verras pas. Tu ne la verras pas cette maladie. Depuis avant ta conversion. Tu étais malade de certaines maladies. Écoute-moi. Je vais prier pour certaines personnes particulières. Bien avant ta conversion. Tu étais malade. Quand tu étais en Lyon-Dame. Même après ta conversion. Tu vois cette même maladie. Que ces personnes seulement se lèvent. Juste ces personnes-là. Juste ces personnes-là. Juste ces personnes-là. Je n'ai pas dit après ta conversion. Non. Je n'ai pas dit que tu es tombé malade d'une maladie il y a deux mois, trois mois. Non. Avant ta conversion. Pour devenir chrétien. Tu avais une maladie dans ton corps. Maintenant. Tu as quitté l'Egypte. Tu es converti. Tu es devenu chrétien. Tu es en train de souffrir cette même maladie aujourd'hui. Je parle de ces personnes-là. Je parle de ces personnes-là. Et pas tout le monde. Yannick Atoubi. Avant ta conversion. Quand tu étais en Égypte. Tu es en train de t'attendre. Je ne t'ai pas dit de former. Non. Je ne t'ai pas dit de former. Si tu es tombé malade récemment, il ne s'agit pas de ça. On va prier pour ça aussi. On va prier pour ça aussi. Ce n'est pas la même chose. Ça c'est la maladie que tu souffres quand tu étais en Égypte. Même si tu es débordée, venez de venir. Si tu es en train de se déplacer, venez, venez. Le Seigneur a dit que la maladie que tu souffres en Égypte, il va te guérir de cette maladie. Attends, attends. Il y a des personnes ici qui étaient malades avant leur conversion. Et quand ils sont convertis, ils continuent avec la même maladie. Je parle de ces personnes. Toute personne qui ne fait pas partie de ce groupe, qu'il retourne à leur place. Toute personne qui ne fait pas partie de ce groupe, qu'il aille se rassurer. Jésus est là pour guérir. Jésus est là pour guérir. Il a dit qu'il te guérira de la maladie de l'Égypte. Il a dit qu'il te guérira de la maladie de l'Égypte. Avant que je ne prie pour vous. Avant que je ne prie pour vous. Si tu es ici, et que tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, mais pardonne à cette personne. Et résoudre dans ton cœur de pardonner. Parce que quiconque ne pardonne pas son prochain n'est pas encore sorti d'Égypte. Si tu es ici, tu crois. Tu n'as rien dans ton cœur contre tes hommes. Et pourtant la maladie est en train de te souffrir. Tu es venu avec de l'Égypte. Le Seigneur a dit qu'il te guérira ce matin. Il va te guérir ce matin. C'est un jour, c'est ta sortie totale des égyptes. Même si tu es dans les allées, ne t'inquiète pas. Si ça, lève ta main droite. Les passeurs vont venir devant. Ils vont bénir le peuple comme Aaron bénissait le peuple. Cela n'est pas fait pour que tu dises que c'est par la prière d'un passeur que tu as été guéri. Mais c'est une promesse. Dieu dit que la maladie que tu as connue en Égypte, il va te guérir de cette maladie. C'est une promesse. Dis Seigneur Jésus, tu as dit que la maladie que je connue, quand j'étais en Égypte, tu me guériras de cette maladie. Cette maladie que je souffre, cette maladie que j'ai nomme la maladie que tu as. J'étais malade de cette maladie, bien que j'étais encore dans le monde, depuis avant ma conversion, quand j'étais en Égypte. Voici, je suis sorti d'Égypte. Seigneur, j'ai pris le chemin de Canaana. Tu as dit que tu es Dieu. C'est lui qui me guérir. Tu as dit que tu me guéris des maladies d'Égypte. Seigneur Jésus, il est toujours là. Tu m'as racheté de l'Égypte. Pour être libre. Pour que je sois libre. Je ne suis pas d'accord avec une maladie d'Égypte dans mon corps. Que la guérison me touche tout de suite. Qu'aucune maladie d'Égypte ne demeure à moi. Au nom de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit 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 La gloire du Seigneur te touche C'est la gloire du Seigneur seul qui va vous toucher C'est la gloire du Seigneur seul qui va vous toucher Il est en train de se promener Sur les parties de vos corps Comme les policiers font la patrouille pour arrêter le voleur Quand ils arrêtent le voleur ils l'amènent en prison Voici l'esprit du Seigneur se promène sur vos corps Et pour secouer ces maladies d'Egypte dans vos corps Pour les poursuivre Pour les arrêter Et les enfermer en prison C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps Maintenant même Maintenant même Maintenant même C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps C'est ce travail qui est en train de se faire dans ton corps avec un secteur de ruyement avec un secteur film avec un secteur fulma avec un secteur sur le ma avec un fruit salier avec un fruit area avec un tournoi ruf avec un panneau au revoir Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. à l'aïe une carrière comme ça maintenant 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 au bégard au poison substantif au nom tu vas vomir maintenant même tu vas vomir ces poisons là tu vas vomir ces poisons là tu vas vomir ces poisons là il y en a un poison qui est en train de se faire et il y a un secret Satan là je prie je provoque cela maintenant même je provoque cela maintenant je provoque cela maintenant je provoque cela maintenant par l'autorité dans les noms de Chosiers maintenant vomi tu vomi cette maladie tu vomi la maladie maintenant vomi l'egypte vomi l'egypte vomi l'egypte maintenant vomi l'egypte mis la phonon mis la phonon, 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 mis la phonon je suis venu de la pandémie je suis venu de la pandémie je suis venu de la pandémie 600 600 ça se passe maintenant 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 monsieur de bia parce qu'il faut que sonique et ibma comme sonique à l'eau sonique ni au fond de la cabana de bena infar cola à lille bala qu'on sonique la puissance la puissance la puissance de la restauration la puissance de la restauration la puissance de la restauration l'état mais cette puissance de son météor de l'orata qui va témoigner il peut la matricasse et bayadique c'est rien pour passer le cas de l'été à l'adménie sera mort et c'est qu'un mot repos mais c'est l'un de l'été il est soutenu le mot pour bici là et l'étude à l'angélico sont les passagers maintenant et ils vont venir c'est plus là pas seulement à la catégorie la tricot il s'agit là on a dit qu'il n'y a pas de temps on a dit qu'il n'y a pas de temps et vous bénissez les peuples je ne veux pas que vous avez dit parce que vous n'avez pas de temps à la croix en cela maintenant on a dit qu'il n'y a pas c'est baïa mâti par dubaï à nia c'est pas d'alé kato ni j'ai oublié tout à l'heure à l'aise la balle à la tournée matric à duba qui t'a mené encore qu'en aiali duba jit jali duba banatel à la tournée au tournée ni j'ai oublié nous reconnaissons nous reconnaissons nous reconnaissons nous reconnaissons nous reconnaissons Jésus-Christ a l'air de l'église. Amen. ah mais ah mais a fait qu'on est pour amy sera né pour amy sera panala n'étaient assez gama ou athena c'est qu'il n'est pas il est surtout la tannique à cannelly on a battu tomber jama la cisa et a permis cela qu'on est banal nila ou l'ikai john nous ouvrons pour nous faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de se faire des choses. Il y a des gens qui ont eu des choses. Mais quand il y a des gens qui ont eu des chrétiens, ils ont eu des choses. Ok! Comment nous faisons? Venez! Venez! On va prier pour vous aussi. On va prier pour vous. Et tes misérapes n'aillent. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire des choses. On va prier. Et nous avons des gens, On va prier pour nous. On est en train de se faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de se faire des choses. Levez les mains. qu'à boba n'a pas l'eau il est secret sa taille à mina prions pour eux et bon l'auteur est cassé ça aujourd'hui là ici la 7 c'est facile qu'elle n'est qu'à l'arrivée sur marie la procédure il y a un fleur homme là et tu vas voir la gloire de dieu prions maintenant c'est baiot je vois c'est il y a un antaïek et qu'est ce que ce sont les premiers pensées dans les grandes compagnies qui sont tous nésies et nous on va voir la santé tout le monde à l'arrivée dans les lieux de l'économie Fais-à-la pana Fais-à-la pana Fais-à-la pana A me thiée deương a Fais-à-la pana Viète deương la racisme Fais-à-la pana Il faut 15 000 Minou-tou απ tacit Il faut 15 000 Minou-tou bem Minou-tou bem Minou-tou bem Il faut 15 000 Donne-touCK Je l'homme croyant grâce aux tuyens Je l'homme croyant grâce à tous les palets Je l'homme croyant grâce aux tuyens C'est parti ! 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 Amin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !